BFM Business, jusqu'à midi 30, intégral placement, l'émission 100% placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et les réponses de Christian Fontaine ce matin pour vous apporter plein de solutions pour vous aider à gagner plus d'argent. Ça va toujours Christian ? Tout va bien. Tout va bien, rédacteur en chef délégué au magazine Le Revenu. On a beaucoup de questions de téléspectateurs sur notre site bfmbusiness.com. On va commencer avec la question de Mathieu. Mathieu qui nous avait déjà posé sa question la semaine dernière. Mathieu a 200 000 euros à placer pour 3 mois. Il vous demande où trouver les meilleurs rendements sans prendre de risque sur 3 mois. Alors les super livrets disponibles sur Internet auprès d'un certain nombre de banques qui sont fiables, il faut le répéter, sont l'une des pistes possibles. Donc aujourd'hui j'ai regardé un petit peu les taux pour Mathieu. Vous avez Carrefour qui fait une offre exceptionnelle à 5,4%. Vous avez également RCI Banque du groupe Renault qui fait une offre attractive à 5,75% pendant 3 mois jusqu'au 31 décembre. C'est un taux garanti 5,75 ? Alors c'est un taux garanti pendant 3 mois uniquement pour tous les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012 et à concurrence de 75 000 euros. À la différence de l'offre de Carrefour qui elle a un plafond plus élevé voire même pas de plafond du tout. C'est illimité chez Carrefour. Voilà. Donc maintenant à Mathieu je dirais de creuser un peu ces différentes pistes. Et bien sûr les taux qu'on a indiqués sont des taux bruts. Il faut déduire les prélèvements sociaux et déduire la fiscalité. Donc une fois qu'on a déduit 15,5% de CIG au sens large du terme et le montant de l'impôt sur le revenu, en tout cas du taux marginal de Mathieu, on obtient plutôt une rentabilité autour de 3%. Voilà. Et si Mathieu veut rester dans sa banque, c'est-à-dire profiter de taux très attractifs sur 3 mois, taux garanti mais en restant dans sa banque ? Alors s'il veut rester dans sa banque, il peut éventuellement négocier avec son chargé de clientèle un compte à terme pour 3 mois, en étant tout de même prudent parce qu'on constate dans la pratique et c'est les remontées qu'on a des lecteurs du revenu, que souvent on part sur un placement d'une certaine durée et puis finalement cette durée est beaucoup plus longue que prévue parce qu'un certain nombre d'événements imprévus interviennent. Donc ça c'est la première option, négocier un compte à terme. Autre option, c'est de faire le plein des livrets défiscalisés. Alors ensuite, tout dépend de la situation familiale de Mathieu. Si on part du principe qu'il est marié et qu'il a deux enfants, donc il peut ouvrir quatre livrets A plus deux livrets de développement durable. Donc au total, il peut placer un peu plus de 100 000 euros sur des placements totalement défiscalisés, donc sans impôts. Mais il n'a pas un super rendement. 2,25% net d'impôts, vous savez, avec un certain nombre de super livrets, on peut être légèrement au-dessus net d'impôts pendant les trois premiers mois, mais ensuite on va être à un taux nettement inférieur, plutôt autour de 1% net. Donc ça c'est l'une des stratégies possibles. Donc 100 000 euros en faisant le plein des placements défiscalisés. Pour les 100 000 euros restants, alors tout dépend un peu des placements qu'il a pu ouvrir dans le passé. Si par exemple il a un vieux PEL, il peut également y placer une partie des 100 000 euros restants, voire même sur un bon contrat d'assurance-vie de plus de 8 ans, à condition bien sûr de ne pas payer de frais d'entrée. Ça peut être un placement attractif pour cette somme de 200 000 euros sur trois mois. Eh bien voilà les réponses pour essayer de gagner quelques subsides sur une courte période avec une grosse somme de liquidités. Question de Frédéric, 45 ans, il habite à Lille et il envisage de souscrire un contrat d'assurance-vie, mais il s'inquiète pour la rédaction de la clause bénéficiaire. C'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé. Alors quelques reprécisions. Alors tout d'abord, bravo Frédéric, bravo de s'intéresser à une matière ardue qui est la rédaction de la clause bénéficiaire. Bravo pourquoi ? Parce que c'est très important. Vous savez que l'assurance-vie est hors succession. Ça veut dire que le jour de votre décès, le capital, le capital inscrit sur le contrat, va aux bénéficiaires que vous avez préalablement désignés et pas aux héritiers au sens du Code civil. Alors il est très important de bien rédiger sa clause. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas bien rédigée, l'argent que vous avez épargné, soit préçu pendant des années, peut très bien aller dans une poche qui n'est pas celle vers laquelle vous voudriez qu'elle aille. Donc bien rédiger sa clause bénéficiaire, en pratique, ça signifie quoi ? La plupart des assureurs proposent des clauses type. Alors par exemple, c'est le capital sera versé au conjoint, à défaut aux enfants nés ou à naître, à parts égales, à défaut aux héritiers ou ayant droit du souscripteur. Alors cette clause peut très bien ne pas convenir à Frédéric et dans ces cas-là, il doit se rapprocher de son assureur ou se rapprocher de son conseiller en gestion de patrimoine pour rédiger une clause qui lui est propre, une clause qui permettra à son capital d'aller aux bénéficiaires qu'il souhaite. En pratique, on peut désigner les bénéficiaires, le ou les bénéficiaires de ses contravis par testament. C'est assez pratique. On conserve bien sûr les avantages fiscaux. Il y a une... L'un des principaux avantages, c'est la souplesse. Vous savez, un contravis doit vivre. Ce n'est pas un document qu'on souscrit et qu'on range dans un placard. Il faut que ça évolue, notamment en termes d'allocation d'actifs, bien sûr, mais ça c'est un autre sujet. Et puis aussi, bien sûr, la clause bénéficiaire. Quand il y a un changement dans la famille, par exemple. Voilà, dès qu'il y a un changement dans la famille, une nouvelle naissance, dès qu'il y a un décès, un divorce. Donc, il est préférable de rédiger sa clause bénéficiaire dans un testament. Ça peut être plus facile pour la remodifier éventuellement. Surtout si vous avez un gros patrimoine avec plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de compagnies différentes. Réponse donc à Frédéric qui nous écrivait depuis l'île. Guillaume. Une question de Nantes. Laurent nous écrit de Nantes. Laurent s'intéresse à la bourse, en particulier aux trackers. Il vous demande sur quel site internet choisir les bons trackers. Alors, les trackers, on a retenu cette question avec vous ce matin parce que les trackers, vous savez, ce sont des fonds indiciels cotés en bourse. Donc, ce n'est pas forcément de la bourse. Ça peut... Un tracker peut suivre un indice obligataire, un indice monétaire. Donc, ça peut être un placement risqué ou l'or, mais ça peut être aussi un placement non risqué. Alors, bien sûr, il faut, avant de souscrire un tracker, comme avant de souscrire n'importe quel placement financier, se renseigner. Quatre sites internet me paraissent essentiels à consulter. Tout d'abord, le site de la Bourse de Paris. auprès duquel sont gérés une centaine de trackers. Sur le site de Renex Paris, vous allez obtenir des informations comme le nombre de transactions quotidiennes, comme le volume de capitaux échangés. Alors, pourquoi ces informations techniques sont essentielles ? Parce que ce sont des indicateurs de liquidité. Ça veut dire que le moment venu, plus il y a de transactions sur un tracker, plus il sera facile d'accéder et de s'en sortir. Donc, c'est des éléments importants. Et puis ensuite, je conseillerais à votre internaute de consulter trois sites internet, des sites de gestionnaires de trackers. Tout d'abord, le site de l'Ixor. Vous savez, l'Ixor, filiale de Société Générale, principal gestionnaire de trackers coté à Paris, une part de marché d'environ 70%. C'est un site qui est très bien fait. C'est un site qu'il faut aller consulter, notamment parce que 90% des trackers sur indices actions proposés par l'Ixor sont éligibles au PEA. Intéressant. Vous savez que c'est un médada, le PEA. Fiscalement intéressant. Fiscalement intéressant. Donc, voilà. Consulter ce site, vous trouvez également d'autres informations très précises concernant la répartition sectorielle ou géographique des trackers. C'est très important. Deuxième site, c'est le site d'Ixor. Vous savez, les sites, les trackers d'Ixor sont gérés par BlackRock. C'est le numéro un des trackers en Europe. Et là, vous allez pouvoir dénicher des petits trackers de diversification, notamment investis sur l'Allemagne, sur le DAX, vous savez, qui progresse pas mal depuis le début de l'année, ou investis sur les indices britanniques à consulter. Ixor, I-S-H-A-R-E. Tout à fait, .fr. Et dernier site, c'est le site d'easyetf.fr. Donc là, c'est le gestionnaire de trackers du groupe BNP Paribas. Nous avions testé il y a quelque temps le 0800 qui fonctionnait bien et qui permettait notamment d'obtenir des informations sur les dividendes distribués par certains trackers. Voilà des sites à consulter. Allez, trois mots pour les trois critères à prendre en compte ou trois ou quatre critères vraiment très vite. Alors, trois ou quatre critères très vite, bien sûr, les frais, l'éligibilité au PEA, la distribution, oui ou non, de dividendes. Et puis, deux critères que l'on voit moins souvent, la taille du gestionnaire et les encours du fonds. Voilà, quelques critères pour choisir son tracker. On se retrouve dans un instant, Christian ? À tout de suite. À tout de suite. Il est 12h13 et c'est Sophie Tuchot qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour, Sophie. Bonjour, Cédric. Bonjour à tous. De nombreux blocs opératoires fermés. Aujourd'hui, les blouses blanches sont en grève. Elles récusent l'accord sur les dépassements d'honoraires. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, de son côté, réaffirme que le gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause la liberté d'installation des médecins. Augustin de Romané, ancien directeur général de la Caisse des dépôts, a été élu ce matin au Conseil d'administration d'Aéroport de Paris. Il devrait donc succéder à Pierre Agrave, qui a atteint la limite d'âge. Sa nomination devrait intervenir d'ici environ trois semaines. Un premier pas sur la voie d'une reconnaissance internationale de la nouvelle coalition syrienne. La Ligue arabe va se réunir cet après-midi au Caire, après l'accord survenu pour unifier l'opposition syrienne. Regarde de tension au Proche-Orient. L'armée israélienne a mené ce matin de nouveaux raids sur la bande de Gaza, ce qui a provoqué une riposte des combattants palestiniens. L'Union Européenne se dit très préoccupée et appelle les deux parties à la retenue. Sophie Tussaud, donc, pour l'essentiel de l'info. On vous retrouve, Sophie, dans un petit peu moins d'un quart d'heure. Maintenant, en attendant, le CAC 40 est à l'équilibre. Moins 0,06%. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Une question où l'on parle une fois de plus d'immobilier. Elle nous vient de Paris. Cet auditeur est propriétaire avec ses frères et sœurs d'une maison dans le Poitou. Il voudrait racheter leur part, mais le notaire vient de lui dire qu'il y aura des droits à payer. Ben voilà, éclairage sur ce qui se passe dans une succession. Et oui, mauvaise nouvelle. Le notaire et par son intermédiaire, votre internaute, parle sans doute des droits de partage. Alors prenons un peu de recul parce que la situation de votre internaute est assez classique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben sans doute que ce monsieur a hérité d'une maison de campagne avec ses frères et sœurs. Et bien sûr, aujourd'hui, il est en indivision. Alors comment sortir de cette situation ? Première solution classique. La maison peut être mise en vente, mais tous les indivisaires doivent être d'accord. Deuxième solution vers laquelle votre internaute semble aller, il peut racheter, l'un des indivisaires peut racheter les parts de l'autre. Alors bien sûr, il faut se mettre d'accord sur le prix pour racheter ses parts. Le prix qui doit être sincère ou on peut s'arranger entre frères et sœurs ? Ce qui n'est pas facile, mieux vaut être sincère. Mieux vaut être sincère si vous voulez éviter un abus de droit et un éventuel redressement justement sur les fameux droits de partage. Et donc ces droits de partage, votre internaute va devoir les payer. Alors pendant longtemps, ils ont été à 1,1%. Et depuis le 1er janvier 2012, ils sont passés à 2,5%. Ce qui, pour des biens immobiliers, dont vous savez la valeur a fortement progressé depuis 1997-1998, fait très vite un gros chèque. Voilà. Mais simplement, il n'y a pas, si ce monsieur veut être pleinement propriétaire de sa résidence secondaire et en profiter toute l'année sans avoir de compte à rendre à ses frères et sœurs, il doit passer par cette case impôts malheureusement. Il y a des façons juste d'éviter ce genre de choses peut-être par une SCI ? Alors il aurait fallu certainement constituer la SCI bien avant. Et ceci dit, la SCI permet d'éviter l'indivision, mais elle peut sans doute faciliter la gestion du bien. Et pour les rachats de parts ? Non, mais à partir du moment où vous voulez être pleinement propriétaire, ça semble être difficile. Ou alors, effectivement, ça aurait dû être des choses anticipées depuis bien longtemps et organisées du vivant de l'ancien propriétaire. Eh bien voilà. Eudes, vous ne pourrez pas échapper à la case impôts. Une case que Christophe, médecin, aimerait aussi éviter. Christian, Christophe vous interroge. Son comptable l'incite à souscrire un contrat Madeleine pour payer moins d'impôts. Christophe vous demande si c'est une bonne idée. Pour payer moins d'impôts, le contrat Madeleine est-il efficace ? Alors le contrat Madeleine peut être attrayant, peut être une bonne affaire à quelques conditions. Tout d'abord, il est important d'être imposé dans les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Et deuxième condition, il est important d'être relativement proche de l'âge de la retraite. Alors si ces deux conditions sont remplies par ce monsieur, oui, il peut, par Christophe, il peut y souscrire, mais y placer, bien sûr, vous connaissez la fameuse règle de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Il peut y placer une partie de son flux d'épargne mensuel, mais pas la totalité. Alors peut-être prendre un peu de recul avec ce placement qui est un placement retraite relativement complexe. Alors tout d'abord, à qui est-il destiné et pourquoi faire ? C'est un placement dont l'objectif est de procurer des revenus complémentaires une fois à la retraite. Alors vous savez, comme tous les placements, il y a des plus et des moins. Alors les plus, c'est la carotte fiscale à l'entrée. Alors je vous fais rêver, la carotte fiscale à l'entrée, grosse carotte fiscale, bien sûr, elle est proportionnelle au montant de vos versements et elle est proportionnelle aussi à votre taux marginal d'imposition. Puisqu'il ne s'agit pas non plus d'une réduction d'impôt, mais il s'agit, là on fait un peu de technique, mais c'est important, d'une déduction fiscale. Donc autrement dit, vous versez 100 euros sur un contrat Madeleine, si vous êtes taxé à 30%, vous évitez 30 euros d'impôt plus les prélèvements sociaux. Si vous êtes taxé à 41%, vous évitez 41 euros de prélèvements d'impôt. Donc voilà pour faire un tout petit peu rêver. Maintenant, il faut aussi parfois revenir sur Terre. Mais c'est pas ouvert à tout le monde. Alors non, ce n'est pas ouvert à tout le monde, vous avez raison de le préciser. Il y a d'autres placements analogues qui sont ouverts à un large public. Là, c'est un placement qui est réservé aux indépendants, aux commerçants, aux professions libérales, aux médecins. C'est notamment pour que les conjoints puissent... Alors c'est notamment... Historiquement, si vous voulez, ce sont des professions dont le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la retraite par rapport aux derniers revenus, est relativement faible. Donc c'est à ces professions qui partent en fait avec des retraites très faibles, de se constituer des revenus complémentaires dans un cadre fiscal attractif. Donc l'avantage, c'est l'avantage fiscal. Donc le contrat Madeleine permet de réduire ses impôts. Il y a quand même quelques bémols. Alors il y a quand même quelques bémols, tout à fait. D'abord, c'est un placement de tunnel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez effectué vos versements, vous ne pouvez pas, sauf exception, récupérer votre argent jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est quand même un bémol. C'est aussi, petite parenthèse, un avantage, puisqu'on constate que lorsque les épargnants, notamment les Français, mettent de l'argent de côté pour leur retraite, si cet argent n'est pas bloqué, vous savez, la tentation est très forte de prélever sur ce capital mis de côté, pour financer des dépenses courantes ou se faire plaisir, un voyage, l'achat d'une nouvelle voiture. Donc voilà, premier bémol, c'est un placement de tunnel. Et puis deuxième bémol, le plus important, c'est la sortie en rente. Vous savez, là, obligatoire, vous savez, les Français n'aiment pas la sortie en rente et on les comprend pour trois raisons au moins. D'abord, vous alénez votre capital. Ensuite, il y a souvent des frais importants. Et ensuite, il y a toute la problématique très complexe et très technique de l'indexation des revenus qui vont vous être versés, puisque vous savez, si on vous verse 1 000 euros ou 500 euros de revenus complémentaires à 65 ans, c'est bien, c'est significatif, ça augmente votre retraite. Mais quand sera-t-il ? Quel sera le pouvoir d'achat de cette somme 10, 15, 20 ans plus tard ? Christophe, il est médecin, il est médecin et il vous demande s'il doit souscrire à ce contrat Madeleine. Vous lui répondez non ? Alors je lui réponds oui, à condition qu'il ait plus de 50 ans et à condition qu'il ait un taux marginal d'imposition au moins de 30 %, comme il est médecin a priori rempli cette condition, la dernière condition en tout cas. Eh bien voilà, on a épuisé le temps qui nous était imparti. On termine donc là cette série de questions à vos réponses. Merci beaucoup Christian Fontaine du magazine Le Revenu. N'hésitez pas à nous écrire, notamment par mail. Intégral Placement avec un S à la fin, at bfmbusiness.fr